Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul pour le mois d'avril Il y a certains livres que vous avez déjà vu dans les vlogs ou les reading vlogs Mais je vais les présenter quand même pour les personnes qui ne regardent pas ces vidéos Je vais commencer avec les romans graphiques, les deux mangas que je me suis acheté ce mois-ci Vous les avez vu dans les vlogs de toute façon C'est les deux premières éditions colossales de l'attaque des titans Ils sont assez lourds donc c'est pour ça que j'ai... voilà, ça me fait du muscle La première édition colossale je l'ai déjà lue, je vous en ai déjà parlé dans un reading vlog Et la deuxième je ne l'ai pas encore lue mais ça serait tardé Parce que vraiment j'aime vraiment énormément l'anime et j'avais super envie de commencer les mangas Et du coup voilà j'essaye juste de pas trop trop les enchaîner Parce que bah ils ont un certain prix quand même, c'est quasiment 20€ pour l'édition colossale Mais franchement ça vaut le coup parce que vous avez 3 tomes de mangas à l'intérieur Et en plus de ça, enfin c'est vraiment un grand format, c'est un format un peu type comics Ça fait vraiment des très grandes cases à l'intérieur et vous avez vraiment plein de détails sur les combats ou quoi que ce soit Donc j'aime vraiment bien cette édition, en plus elle a un effet tout... tout mat, tout doux en fait Donc voilà c'est qu'un détail mais bon Ensuite je vais vous présenter 2 romans que j'ai reçus de la part des maisons d'édition Le premier c'est Demain et le jour d'après de Tom Sveterlich Qui est l'auteur de Terminus que j'avais tellement tellement adoré Donc je suis ravie d'avoir le nouveau titre qui est paru chez Alain Michel Imaginaire J'ai beaucoup trop hâte de lire, je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures Parce que vraiment j'avais tellement aimé Terminus que j'ai envie de voir ce que l'auteur peut proposer d'autres Là on nous dit qu'on va suivre John qui est éditeur de poésie, qu'il a perdu sa femme enceinte dans l'attentat nucléaire qui a rasé la ville de Pittsburgh Et reconversi en enquêteur pour les assurances, il parcourt inlassablement l'archive Cette recréation virtuelle de la cité via tous les documents, enregistrements publics et privés qui n'ont pas été corrompus par l'explosion Et un jour il va découvrir le corps d'une disparue, Anna, qui est à moitié enfouie dans la boue d'un parc public Et dans l'archive, l'enregistrement de ce cadavre prouve que la jeune femme a été assassinée Dans la réalité, il n'existe plus aucune preuve matérielle de ce crime Pour retrouver la force de continuer à vivre, John se lance dans une enquête dangereuse Car rien n'est dit que l'assassin de la jeune fille a péri dans l'attentat Donc voilà, ça va être encore un mélange de policiers, thrillers, avec de la science-fiction comme Terminus d'ailleurs Et du coup j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça peut donner Parce que vraiment j'avais adoré la plume, j'avais adoré toute l'ambiance qu'il avait mis dans Terminus Donc j'espère retrouver ça dans ce roman Le prochain roman que je vais vous présenter, je l'ai reçu de la part de chez De Saxus C'est le premier tome de L'Ascension de Kaamelott, je dirais La du prix de Guenievre de Kirsten White Je pense que vous l'avez vu passer, c'est une sortie récente de la maison d'édition Alors je vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec De Saxus Je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant Moi j'ai pas encore commencé à lire ce roman Donc je ne sais pas à quel point la traduction ou quoi que ce soit a eu des soucis Donc je pense que je vous tiendrai au courant quand je le lirai de toute façon Mais voilà, j'ai quand même très envie de découvrir l'histoire Parce que c'est un peu dans l'univers d'Arthur et de Merlin Enfin de choses comme ça Là on nous dit que la princesse Guenievre arrive à Kaamelott pour épouser le charismatique roi Arthur Mais elle n'est pas ce qu'elle prétendait Son vrai nom et sa véritable identité sont un secret La magie a été interdite dans le royaume Et le sorcier Merlin qui en a été banni a trouvé un moyen de protéger le roi Faire de Guenievre sa femme et sa protectrice Contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que le résumé est assez grand J'ai quand même bien envie de découvrir Parce que j'avais vu beaucoup passer ce titre sur les chaînes anglophones Et du coup ça me tente bien Donc voilà, je vous en parlerai davantage quand je l'aurai lu Ensuite au niveau des achats grand format Je me suis dit que j'allais enfin continuer des sagas Et terminer des sagas Parce que j'ai très envie de faire ça Et au final je le fais jamais Donc là je me suis pris le troisième tome de Iscari Donc c'est La tisseuse de ciel de Kristen Sicarelli Qui est du coup le dernier tome de la trilogie Et je suis en train de le lire Donc voilà, je me suis dit que j'allais pas faire trop trop tarder Cette lecture pour enfin terminer dans les sagas Et enfin avancer surtout C'est une saga dans les premiers tomes En fait les trois tomes sont techniquement indépendants au niveau de l'intrigue Mais il faut quand même les lire dans l'ordre Si vous voulez avoir tous les détails sur les personnages Parce que là surtout Ben ça spoil les deux premiers tomes Donc si jamais vous avez pas lu les premiers Et que vous souhaitez les lire après avoir lu le tome 3 Ben vous avez tout spoilé l'histoire Donc il vaut mieux les lire dans l'ordre quand même Et surtout qu'on a le passé Un peu des personnages qui sont présentés dans le tome 3 Ce qui est vraiment intéressant Donc pour moi il faut les lire dans l'ordre On nous parle de dragons dans le premier tome C'est un univers de fantasy young adult Qui est plus oriental Et là du coup On suit encore d'autres personnages Que dans le premier et le deuxième tome On va vraiment mettre l'accent sur d'autres personnages principaux Donc voilà J'en ai lu une centaine de pages Là j'ai lu 140 pages Donc je pense que ça va se lire assez vite Parce qu'il fait que 400 pages Et en plus c'est du Gallimard Donc c'est écrit gigantesque Donc voilà Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé Ensuite pour mon deuxième achat En grand format J'ai pris le tome 4 de Charakai Vous l'avez vu dans ma pile à lire pour le mois de mai J'espère que j'aurai le temps de le lire Et après même si j'ai pas le temps C'est pas très grave Parce que j'ai envie de faire durer un petit peu L'aventure de Charakai En attendant la sortie du tome 5 Donc là il se nomme Sous les branches d'Adichara de Bradley Et Beaulieu Et j'adore la couverture Vraiment elle est magnifique Elle ressort pas terrible en caméra Je trouve ça fait juste très violet Mais en fait il y a plein de détails Avec les persos et tout Enfin voilà Elle est vraiment vraiment magnifique Et c'est un petit pavé Mais ça me dérange absolument pas Ça fait 600 pages Mais ça va être 600 pages De très très bonne lecture J'en suis sûre Alors ensuite je suis allée faire un tour A ma bouquinerie Et j'ai trouvé 3 romans en occasion Le premier roman Je vous en ai déjà parlé Parce que je l'ai déjà lu C'est Amelia de Kimberly McCraight Donc au livre de poche Qui est un thriller Que j'ai bien aimé On va suivre En fait on va suivre l'histoire D'une maman Qui va avoir Un appel du lycée De sa fille Pour venir Et en fait Quand elle va arriver Elle va s'apercevoir Que sa fille a sauté du toit Donc on va la suivre Dans le présent Avec le deuil de la mère Et également Le fait qu'elle va recevoir Un message Qui lui dit Qu'Amélia n'a pas sauté Donc on va découvrir Un petit peu ce qui se passe Elle va essayer de comprendre Ce qui s'est passé Dans la vie de sa fille Parce qu'apparemment Sa fille n'avait pas de soucis Ou quoi que ce soit Elle était heureuse Et du coup Elle ne comprend pas Pourquoi est-ce qu'il y a eu Un drame comme ça Et elle cherche à Comprendre la vérité Et on a également Une partie sur le passé D'Amélia Où du coup On suit vraiment Amélia Dans le mois Qui suit en fait Le drame Donc voilà J'ai bien aimé C'était sympa Mais voilà J'ai pas forcément Aimé plus que ça La fin Je vous conseille D'aller voir mon reading vlog Si jamais vous voulez Plus de détails Sur le roman Ensuite je me suis pris Un classique Que je voulais vraiment découvrir Un classique Pas vraiment un classique De littérature française Ou quoi que ce soit Mais un classique De par le fait Que tout le monde l'a lu J'ai l'impression Et que moi je ne l'ai jamais lu C'est La couleur des sentiments De Catherine Stockett Donc publié Chez Babel C'est un roman Qui va parler de ségrégation Et moi j'ai très envie De lire davantage de choses Sur ce sujet Et du coup quand j'ai vu Qui était ma bouquinerie Et vraiment Qui est en état Qui est en état quasiment neuf Je me suis dit Que j'allais le prendre Tout ce que je sais C'est que Il me semble Qu'on va suivre Une petite fille Qui Qui va Perdre sa nounou Et sa nounou C'est une femme noire Et en fait Elle va essayer De comprendre Pourquoi ses parents Ont viré sa nounou Ou quelque chose comme ça Et en fait Elle va être aidée Par justement Les autres Les autres personnes Qui travaillent Pour sa famille J'en sais pas plus Je crois que c'est ça J'ai pas trop envie De relire le résumé Mais je pense que Ça va juste être émouvant Et que Il fait 600 pages aussi Donc ça va être Une grosse briquette quand même Mais j'ai vraiment envie De découvrir ce titre Parce que Je l'ai jamais lu Et je me suis dit Que ce serait le bon moment Parce que Je sais pas En ce moment J'ai envie de lire Un peu plus De contemporains Ou d'historiques aussi Et du coup J'ai envie d'en avoir Dans ma pile à lire Parce que dans ma pile à lire J'ai beaucoup de fantasy Et de science-fiction Et pas beaucoup d'autres choses Donc j'essaye D'au moins me procurer Les livres Qui me tentent le plus Dans les autres genres Pour les avoir sous la main Quand j'en ai envie Et le dernier roman Que j'ai pris à ma bouquinerie Et là j'étais vraiment ravie De le trouver Parce que c'est un auteur Que j'ai très envie de découvrir Depuis pas mal de temps Et que Je sais pas Ça m'a toujours fait peur De lire cet auteur Et je me suis dit Vas-y je vais le prendre C'est La nuit des temps De Barjavel Donc publié chez Pocket Je n'ai jamais rien lu De Barjavel Pourtant il y a plein de titres Qui me tentent Et de base Je voulais lire Ravage Qui était dans ma wishlist Depuis pas mal de temps Et en fait J'ai trouvé que celui-là Mais je me suis dit Que Je pensais avoir vu De très bons avis Sur ce livre-là Et après j'ai été revoir Et effectivement Il a de très bons avis Je n'en sais pas grand-chose Là on nous dit Qu'on est en Antarctique Et que On va suivre un professeur Simon Qui for la glace Depuis ce qui lui semble Une éternité Et Dans le grand désert blanc Il n'y a rien Juste le froid Le vent Et le silence Jusqu'à ce son très faible A plus de 900 mètres Sous la glace Quelque chose appelle Dans l'euphorie générale Une expédition Vers le centre de la Terre Se met en place Donc voilà On nous dit Que c'est un roman Universel Devenu un classique De la littérature Mêlant aventure Histoire d'amour Et chronique scientifique J'ai vraiment super hâte Je pensais que c'était Un peu plus SF Mais on verra bien Si il y a Je ne sais pas Si il y a un côté SF Ou pas dans les romans Barjavel Mais en tout cas Celui-là me tente bien Et je pense que je le lirai Dans pas si longtemps que ça Parce qu'il est vraiment Pas très long Il fait 400 pages Donc voilà Et enfin Les deux derniers romans En poche Que je me suis acheté Et là c'est en neuf C'est La fracture De Nina Allen Publiée chez 1018 J'ai craqué Suite à la com En fait Ce qu'ils ont fait Autour de ce livre Sur leur Insta Parce qu'ils ont posté Une photo Et une petite phrase Et en fait Ça m'a donné Super envie de découvrir Ce titre Et j'ai vu qu'il n'y a pas que moi Parce qu'il y a plusieurs personnes Qui ont Qui ont craqué Sur ce titre On nous dit Qu'on va suivre Julie Enfin on suit On ne sait pas Julie qui a 17 ans Et qui A rendez-vous Avec une copine Pour Prétexte Un rendez-vous Avec une copine Pour s'absenter du domicile Et elle va disparaître Pendant plus de 20 ans Et 20 ans après Il y a une femme Qui prétend être Julie Et qui va contacter Selena Qui est apparemment Sa soeur cadette Donc voilà J'en sais pas plus Mais ça me tente bien J'avais lu le petit Le petit post Qu'ils avaient fait Sur leur insta Et en fait Ça m'a vraiment donné Super envie Donc voilà J'ai plutôt hâte De voir ce que ça peut donner Parce que J'en ai pas entendu parler En fait Donc voilà J'aimerais bien le lire Assez vite Pour Parce que Vu qu'il me tente bien J'ai pas envie De le faire trop trop traîner Et enfin Le dernier titre Qui a rejoint Ma bibliothèque Ce mois-ci C'est le réseau Alice De Kate Quinn Donc publié Chez Hauteville Et là On est dans De l'historique C'est très rare Que je m'achète ce genre Vous avez vu Ce mois-ci J'ai essayé J'essaye vraiment De fournir Ma pile à lire Avec d'autres genres Et du coup J'ai bien envie De lire également D'autres choses Entre eux Des grosses sagas de fantasy Ou entre eux Des lectures de science fiction Et du coup Celui-ci Ça faisait très longtemps Que j'avais envie de le lire A sa sortie grand format Il me tentait bien Et là Comme j'ai vu qu'il sortait en poche Je me suis dit Que c'était l'occasion On nous dit Qu'on est Qu'on est en 1915 Qu'on va suivre Eve Qui brûle de prendre part A la guerre Contre les allemands Et elle va être recrutée Comme espionne Elle va être envoyée Dans le nord de la France Qui est sous domination allemande Et elle va être formée Par l'intrépide Lily Nom de code Alice Qui dirige Un vaste réseau D'agents secrets Les deux jeunes femmes S'emploient chaque jour A lutter contre l'ennemi Au péril de leur vie 30 ans plus tard Hantée par la trahison Qui a provoqué Le démantèlement du réseau Alice et la mort de Lily Eve Devenue alcoolique Vie recluse Jusqu'au jour Où Charlie Une jeune Étudiant déterminée Tape à sa porte Pour lui demander De l'aide A retrouver sa cousine Celle-ci a disparu En France Pendant la dernière guerre Et a été serveuse Dans un restaurant Appelé le Lété Le nom de ce restaurant Dont Eve N'a pas entendu parler Depuis qu'elle-même Y a travaillé Sous couverture Pendant la grande guerre Éveille en elle La lueur d'un espoir Celui de la revanche Voilà J'espère que le résumé N'a pas trop spoilé L'histoire En tout cas J'ai vraiment super envie De lire Par contre C'est une petite briquette Il fait 615 pages Donc voilà Ça va me changer Vraiment des lectures Que je peux faire Mais il me tente Vraiment beaucoup Donc voilà un petit peu Pour mes achats Pour ce mois-ci Et pour les deux réceptions Que j'ai eu Des maisons d'édition N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous vous êtes pris Ce mois-ci Si jamais vous avez lu Un des livres également Que j'ai présenté N'hésitez pas à me dire ça Dans les commentaires J'espère que la vidéo Vous a plu Moi je vous retrouve Très bientôt pour une prochaine Donc en attendant Prenez soin de vous